Si vous êtes né entre le 23 octobre et le 22 novembre, vous êtes bien Scorpion ! Réjouissez-vous car cette vidéo vous est entièrement consacrée ! Parlons donc de notre Scorpion, signe d'eau mais roi des ténèbres également puisque c'est bien l'inquiétant et puissant Pluton qui régit ce signe qui rime si bien avec passion. Mais qui êtes-vous donc à mis Scorpion ? Ce personnage dont la séduction et la détermination intriguent ou fascinent ? Ou bien cet être inquiétant qui met un visage sur l'expression qui s'y frotte si pique ? Ah la complexité de votre caractère vaut bien que l'on développe un peu tout ça ! Tenace, combatif, accrocheur… Un Scorpion, c'est ce qu'il veut. On dira que vous êtes jusqu'au boutiste et que vous ne vous avez avoué que rarement vaincu. Toujours se battre, jamais se laisser abattre. Vous excellez quand vous êtes en mode « tout ou rien » traduisez « on s'implique dans tout et on ne lâche rien ». Et si vous êtes tellement coriace dans l'adversité, c'est que vous savez déployer des ressources insoupçonnées quand vous êtes au pied du mur. Rien n'est impossible à un Scorpion, mais ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur. Non, non, c'est simplement parce que vous l'avez décidé. Et puis on ne sait pas exactement comment vous faites, mais vous savez aussi vous faire respecter même si c'est parfois seulement parce que l'on vous craint. Tout passionnément pourrait être la devise du Scorpion. Prendre les choses à cœur est souvent tout à votre honneur et quand d'autres survolent le sujet, vous vous êtes toujours à fond. Convaincre, séduire, fasciner… Le Scorpion possède évidemment ce petit truc en plus, ce piège tabou qui laisse l'autre sexe sans de sud-dessous. Quand on parle de magnétisme érotique, c'est souvent qu'il y a un Scorpion dans le coin. Votre version super stratège en a sans doute déjà fait céder plus d'un et en mode sous-marin, on dira seulement que vous le ballez bien. Un côté retort, compliqué, soupçonneux, parfois un peu malsain. On n'ose pas ajouter « pervers », mais avouez que quelquefois, vous n'en êtes pas loin. De la manipulation, des tourments sans nom, des rancules torides, des obsessions en boucle… Ça, c'est aussi Scorpion. On dit également que les scrupules ne vous étouffent pas. On dit ça, on n'a rien dit. Ne laissez pas un Scorpion macerrer trop longtemps des griefs. Chez lui, ça moline, ça rumine et puis un jour, ça explose de façon virulente pour ne pas dire violente. Quant à « alimenter les hostilités », vous n'avez jamais dit votre dernier mot. Un brin de méchanceté quand même ! Quand un Scorpion est blessé, il sait trop bien piquer et n'a pas de pitié. Si vous êtes pris pour cible, mieux vaut ne pas être trop sensible. Bref, et quand vous avez la rage, ça déménage. Parfois très sombre, d'autres fois très attirant et fort sympathique. Avec vous, c'est tout l'un ou tout l'autre, le noir ou le blanc. C'est parfois pas mal, les nuances pourtant qu'en saisies. Un vrai Scorpion possède évidemment des armes de séduction massive et quand vous vous mettez en mode stratège de charme, le mot « sex appeal » prend tout son sens. Côté cœur, un Scorpion ne fait pas semblant non plus. Plus c'est intense et plus c'est riche, intéressant et excitant. Pour vous, aimer à la folie, c'est toujours youpi et être accro, c'est tellement mieux que d'être simplement amoureux. Vous avez besoin d'excitation, vous raffoulez d'émotions fortes et d'étreintes passionnées. Chaud de vent, le désir, ça donne des ailes et le sourire vaudra toujours mieux que le vide de sensation. Avec vous, la sexualité est forcément le ciment des sentiments. Il n'est pas rare qu'un Scorpion ne pense qu'à ça mais sur ce chemin-là, rien ne l'arrêtera. Ne jamais trahir un Scorpion digne de ce nom. Si les ressentiments deviennent plus présents que les sentiments, c'est bien votre âme « Vangéresse » qui fera des ravages. Chez le Scorpion, il n'y a qu'un tout petit pas entre l'amour et la haine et ceux ou celles qui ont blessé votre petit cœur ne s'en sortent jamais comme ça et s'en souviennent longtemps. Le Scorpion au boulot ! Un Scorpion doit trouver une vocation, pas seulement un métier. Si vous ne dénichez pas de quoi vous donner entièrement dans votre travail, vous ne serez jamais vraiment épanoui. Vous avez besoin de vous passionner pour un job. Faites donc ce que vous aimez ou aimez ce que vous faites mais ne vous engagez pas dans une voie non conforme à vos aspirations. Vous pourriez vous y montrer tout juste moyen. A part ça, gagner en influence est un peu votre dada. Encore ce côté tactique et stratégique si cher à notre Scorpion. Dans une entreprise, les enjeux politiques ne vous échapperont pas bien longtemps. Notre Scorpion n'est pas du genre à faire des cadeaux ou à se laisser marcher sur les pieds qu'on ne se mette pas en travers de sa route car quand vous vous mettez en mode temps que vous pouvez être redoutablement efficace. Voilà, on a fait un petit tour de votre signe. J'en entends certains qui se disent « oui, ça me ressemble bien mais quand même pas surtout » et je vous réponds que c'est normal. Pourquoi ? Parce que votre signe est le Soleil de votre thème natal et qu'il y a 9 autres planètes pour vous caractériser sans compter l'ascendant. D'où la complexité de chaque personnalité et de la vôtre en l'occurrence ? Vous pensez bien que si tous les Scorpions étaient exactement comme on vient de les qualifier, ce serait nier la diversité ? Alors si vous désirez approfondir tout ça, je vous invite évidemment à faire votre thème astral, la fameuse interprétation de votre carte du ciel de naissance sur le site esteban-frederic.fr dans la rubrique « Astrologie ». Je vous le propose donc en collaboration avec Esteban Frédéric et je vous garantis que cette étude-là fait franchir un sacré grand pas dans la connaissance de soi.